Prêtre Boisvert, donc il y a quelque chose qui nous interpelle en passant devant votre église. Il y a un drapeau LGBT à l'intérieur même de l'édifice, mais aussi il y a une messe qui sera célébrée le 12 août, justement pour la communauté LGBT en marge de la fierté. Quelle est la place de la communauté LGBT dans votre église? Alors ici c'est l'église anglicane, la cathédrale de Montréal, la cathédrale anglicane du diocèse de Montréal. Et depuis fort longtemps, nous sommes ouverts à la diversité LGBT. Donc comme vous dites, nous avons un ministère auprès des personnes LGBT. Nous avons plusieurs prêtres qui sont gays eux-mêmes. Et on a aussi le drapeau de la fierté à l'intérieur de la cathédrale pour marquer justement que nous appuyons la communauté LGBT. Et aussi pour les célébrations de la fierté qui vont arriver au mois d'août. Nous participons à la parade, nous avons une messe de la fierté. Et aussi nous allons être présents lors de la journée communautaire pour vraiment démontrer que les églises chrétiennes, ou du moins certaines églises chrétiennes, appuient les membres de la communauté LGBT. Vous m'avez aussi parlé que vous célébrez le mariage des personnes du même sexe à l'église. Alors depuis maintenant presque un an, le diocèse de Montréal, de l'église anglicane, l'évêque, a autorisé la célébration du mariage pour les conjoints de même sexe. Et nous avons déjà lu ici à la cathédrale plusieurs mariages entre conjoints de même sexe. D'accord. Et au lieu de condamner l'homosexualité comme beaucoup d'autres religions le font, vous vous accueillez à bras ouverts la communauté LGBT. Absolument. Est-ce que c'est un exemple à suivre pour les autres? Bien, j'aimerais croire que oui. J'aimerais croire que oui. Selon nous, les membres de la communauté LGBT sont des enfants de Dieu autant que d'autres personnes. Alors, oui, nous sommes une église chrétienne qui est un peu différente de certaines autres églises qui sont peut-être plus homophobes, moins accueillants envers la communauté LGBT. Mais pour nous, ça a toujours été une priorité. Et comme je vous ai dit, on a un ministère très actif auprès des personnes LGBT ici à la cathédrale. Et on a eu l'occasion de parler un peu plus tôt de la situation qui a eu lieu à l'île Maurice le 2 juin dernier, où la Gay Pride a été annulée par un groupe d'opposants extrémistes religieux. Donc, depuis ce jour-là, on a l'impression que l'île Maurice a reculé de 20 ans en arrière. Et aussi, les membres de la communauté LGBT reçoivent des menaces de mort à chaque jour. Et comment vous trouvez cette situation-là, vous? Bien, c'est déplorable. Je veux dire, que ce soit l'île Maurice ou d'autres pays où ces choses-là se passent. Je veux dire, toutes les personnes ont certains droits humains qu'il faut respecter. Et c'est vraiment, comme je disais, déplorable que certains gouvernements refusent de reconnaître et d'accepter et d'accueillir et d'embrasser même dans le sens de, vraiment, qu'ils soient vus comme membres à part entière de la communauté nationale. Et il y a beaucoup de pays comme le Canada, entre autres, et le Québec, qui sont très accueillants envers les membres de la communauté LGBT. D'autres pays, malheureusement, ne sont pas aussi accueillis. D'accord. On a aussi parlé d'une marche pacifique qui aura lieu, bien sûr, si les autorités mauriciennes sont favorables à ça. Donc, une marche pacifique pour dénoncer, justement, toutes ces injustices et pour dire que la communauté LGBT ont des droits comme tout le monde. Quel est votre message à la population mauricienne face à tout ça? Je ne connais pas vraiment beaucoup l'île Maurice, mais je pense que c'est le même message que d'autres communautés enverraient à d'autres gouvernements dans d'autres pays. Que les gens LGBT doivent être acceptés, qu'ils sont citoyens et citoyennes à part entière, et qu'ils ont les mêmes droits que tout autre membre de la communauté nationale. Père, merci beaucoup pour cette interview. Plaisir et bonne chance avec la marche pacifique. Merci beaucoup. Au revoir.